Alors que rien ne peut garantir de façon absolue contre les risques, la maladie ou la perte physique, nos contemporains paniquent face aux moindres imprévus, incapables de gérer les aléas, explique Serge Guérin dans son ouvrage intitulé « La solidarité, ça existe et en plus, ça rapporte ». Si la conscience de notre vulnérabilité et de notre fragilité est essentielle à rétablir, il est une autre réalité tout aussi nécessaire à rappeler. Notre société est travaillée en permanence par de multiples formes d'échanges, de partages, de services mutuels, de réciprocités. Nous fonctionnons toutes et tous sur la base d'une écologie, du souci d'autrui et d'une économie de la convivialité. Serge Guérin multiplie les illustrations de la thèse centrale de son essai. C'est le cas de ces seniors largement présents au sein des associations, des retraités occupant 32% des postes de maire, des grands-parents consacrant 23 millions d'heures chaque semaine à leurs petits-enfants ou encore de ces 13 000 bénévoles assurant le succès de l'opération « Lire et faire lire » auprès des enfants des écoles. Sans oublier cette solidarité entre générations qui se concrétisent dans les quartiers de nos villes par des personnes âgées gardant ponctuellement des enfants et des jeunes leur faisant leurs courses. Tout cet investissement humain n'est que rarement comptabilisé, ne trouvant aucune place dans les décomptes de l'échange marchand. Pourtant, une étude réalisée en Grande-Bretagne a permis de déterminer que l'aide informelle gracieuse représente 104 milliards d'euros pour une dépense publique de 98 milliards. Pour ce qui est de notre pays, l'action de ceux qu'on appelle les aidants familiaux, informels ou entourants, équivaut à 80 milliards d'euros contre 22 milliards dépensés par l'État pour la dépendance. Et l'auteur de se projeter sur un nouveau modèle de société à construire qui ne serait pas fondé sur le productivisme mais sur la coopération et les services mutuels. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, « La solidarité s'existe et en plus ça rapporte », l'auteur en est Serge Guérin. Il a été publié aux éditions Michelon en 2013 et est vendu 18 euros. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1161 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.liens-social.com ou sur mon propre site www.trematin.com